bon un petit test rapide de ton site le test est fait sur un écran 27 pouces comme ça tu sais pas quel écran t'as chez toi je rentre donc dans le site personnellement je trouve que les sites avec une page d'entrée ça se fait plus trop ça fait une action supplémentaire pour être obligé d'entrer sur ton site sur ton site a priori a rien d'érotique ou de pornographique donc je vois pas trop pourquoi j'ai une page d'entrée j'aimerais bien arriver directement sur le site les goûts et les couleurs le logo c'est coloré c'est bon c'est coloré il faut aimer ça c'est peut-être un peu trop coloré pour moi par contre je trouve que le entrée là va pas trop avec le logo et les sages photographies ça fait pas trop le même style ok on va rentrer là dedans donc là je vois que j'ai un diaborama qui qui s'affiche mais pourquoi il est aussi petit pourquoi tu descends pas jusque là au niveau de la photo pourquoi ça va pas jusque là pour moi c'est un peu petit en termes de en termes de photos on le voit encore plus qu'on va dans une galerie donc on a des vignettes ici on a des vignettes ici et on a la photo là donc c'est quand même la photo là elle est quand même super petite c'est un peu difficile de juger tes photos avec des photos de cette taille au niveau chart graphique moi personnellement le noir noir avec du blanc blanc je trouve ça très agressif ça me pique les yeux au bout d'un moment donc je ferais plutôt un blanc cassé un gris un gris sombre mais noir et blanc comme ça je trouve que c'est un peu violent au niveau chart graphique là sur cette page est quand même un peu pas mal de police de caractère un rivaux l'héloïque s'en est une et les sages photographies s'en est une autre auteur photographe s'en est une troisième les menus welcome machin s'en est une quatrième à l'intérieur s'en est encore une cinquième et je trouve que c'est peut-être un peu petit à l'intérieur des menus d'ombre et de lumière ça a l'air encore d'être une sixième bref ça fait ça fait peut-être un peu beaucoup de police de caractère à l'intérieur de la même page exposition bon ben j'ai vu que tu avais une exposition c'est un peu loin de chez moi donc je n'irai pas mais félicitations pour l'exposition et si ici situation géographique quand tu cliques tu sors du site donc si là par exemple je ferme le google maps j'ai perdu ton site donc moi j'ouvrirais plutôt une fenêtre j'ouvrirais plutôt une fenêtre à côté un fond contact d'accord il n'y a pas de bon tu mets ton numéro de téléphone portable moi je suis pas trop pour ce genre de choses mais ça c'est ton c'est ton problème le formulaire j'ai déjà testé a priori il marche j'avais pas vu oui là on revient alors ah oui d'accord donc là si je clique là ça fait la même chose que si je clique là alors attends bouge pas je vais sur welcome je clique là j'arrive aux galeries ok je retourne sur welcome je clique là j'arrive aux galeries d'accord c'est la même chose donc bah tu arrives je dirais tu as deux manières d'arriver au même endroit et puis ce qui est dommage c'est qu'on n'arrive pas directement sur la bonne galerie donc éventuellement là si tu en avais mis quatre comme tu en as là j'aurais compris mais trois et que tu arrives toujours à la même page c'est peut-être un peu plus c'est peut-être un peu plus déroutant est ce que j'ai vu quelque chose d'autre oui bah il est pas responsif ton site c'est à dire que si j'aurais dû la fenêtre et que j'aurais dû la taille du navigateur ton site se déplace et puis à un moment ben il arrête de déplacer et puis à un moment ben tu écrases et puis à un moment tu ne vois plus rien comment il apparaît sur un téléphone mobile tu as testé je veux dire il se remet il se remet en forme parce que là si je réduis la taille du navigateur ben tu vois que je perds je perds le site pour moi si tu veux un site responsif c'est plus ce genre de choses je sais c'est facile je me fais de la pub si je réduis la fenêtre tu vas voir qu'au bout d'un moment hop voilà donc là j'ai toujours tout visuel et si je réduis encore hop ça va réduire encore une autre fois donc pour moi un site responsif c'est ça c'est dire que le design s'adapte en fonction de la largeur de l'écran tandis que là ça ne s'est pas adapté quand j'ai fait le test voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pour moi donc si j'avais à changer de truc c'est vraiment le noir et blanc qui m'agresse un peu l'oeil et surtout laisser plus de place à la photo tu as de très belles photos sur le site c'est dommage je vais les montrer en si petit voilà salut